A quelques jours, des vacances d'été, les professionnels de tourisme sont dans les starting blocks. Ils attendaient avec impatience la levée des restrictions sanitaires pour lancer leur saison. Après deux ans d'arrêt, les croisières fluviales ont repris ce mercredi sur la Seine. Frédéric Ovas et Gilles Bezouf y étaient. Embarquement immédiat Port de Grenelle à Paris pour une des toutes premières croisières. Direction Honfleur. Les premiers passagers sont ravis. Après deux ans d'interruption, ils vont retrouver non pas la mer, mais les fleuves de France. Une grosse bouffée d'air. On attendait de fêter nos 50 ans de mariage il y a un an et demi et on va quand même y arriver. C'est un plaisir. 1300 personnes reprennent ces jours-ci progressivement le travail après deux ans d'inactivité. La reprise s'effectue avec un protocole sanitaire strict dans les chambres et les espaces communs avec des produits spécifiques. Pour les cabines de clients comme celle-ci, on va faire le nettoyage journalier. Une des choses qu'on fait aussi, c'est aérer au maximum les chambres. Après, pour tout ce qui est les espaces communs, comme ça va être le bar ou le restaurant, à chaque fin de service, on aère, on désinfecte avec les produits virusides. Et cet après-midi, le secrétaire d'Etat chargé du tourisme est venu saluer ce départ, signe d'un retour à la vie prometteur pour le secteur. Nous accueillons en France, monomalant, plus de 3 millions de croisiéristes, donc c'est considérable. Et puis c'est un apport pour toutes les communes dans lesquelles s'arrêtent, les ports dans lesquels s'arrêtent ces navires, considérable. La crise sanitaire aurait pu être fatale à cette entreprise familiale, leader du secteur, et créée il y a presque un demi-siècle. Financièrement, c'était compliqué. On a pu y faire face grâce à l'ensemble des mesures gouvernementales qui ont été mises en place. Et c'est ce qui nous a donné de la sérénité pour pouvoir continuer sans vente de bateaux, sans licenciés. Les carnets de commandes sont pleins sur les 55 bateaux en France et dans le monde, mais la saison est déjà bien entamée.